La grande difficulté que nous avons, c'est la lecture des politiques publiques et la différence qu'il peut y avoir d'une année sur l'autre avec des contrats d'objectifs qui sont financés pas à la même hauteur d'une année sur l'autre. La difficulté c'est aussi que tous les niveaux de subvention au niveau national, régional, départemental ou même local ne sont pas les mêmes et qu'en fait on a du mal souvent à appréhender la décision politique qui n'est pas une décision forcément administrative mais qui peut être très politique, plus on se rapproche du local plus elle peut être politique et elle met en danger justement cette incompréhension mutuelle, on peut mettre en danger le projet associatif et le projet. La deuxième difficulté que nous rencontrons c'est qu'effectivement les subventions ne sont données qu'après ces ravices rendus et donc il faut que l'association ait déjà des fonds propres ou de la trésorerie pour pouvoir engager les projets recevant l'aide financière ensuite simplement. Et ça c'est la plus grosse difficulté que nous rencontrons actuellement. C'est pour ça que pour essayer d'éviter cela nous souhaitons que dans les contrats d'objectifs les annexes financières soient aussi pluriannuels et ne soient pas qu'annuels et qu'on puisse bénéficier d'un compte sur les subventions qui sont données. C'est vrai pour les aides nationales mais c'est aussi vrai pour les aides européennes comme pour le FSE Plus par exemple où en fait quelquefois c'est 18 mois après l'action que vous recevez en fait une partie des finances que vous avez déjà engagées. Ce qui en fait ne permet pas à toutes les associations de pouvoir participer à ces programmes et ce qui est très dommageable pour les usagers et pour les territoires puisqu'en fait ils ne peuvent pas engager d'actions qui sont éligibles pourtant à ces subventions et tous les ans on a une enveloppe de fonds européens qui ne sont pas utilisés parce qu'en fait les associations n'ont pas assez de fonds propres et de trésorerie pour pouvoir répondre à ces appels à projets.